Alors, c'est la semaine du cerveau en France du 15 au 21 mars. Pour notre projet Tango, notre activité Tango, c'est l'occasion d'organiser à l'université une formation pour les aidants, pour les soignants, et aussi d'organiser ce qu'on appelle, vous savez, un atelier interactif entre Buenos Aires et San Francisco, à savoir des cours, des activités qui sont menées comme ça à distance. Alors, pourquoi cette semaine nous intéresse ? Eh bien, parce que fondamentalement, si vous voulez, le cerveau, ça ne sert pas qu'à produire des idées. Et ce n'est pas uniquement de l'activité intellectuelle qu'on peut stimuler avec éventuellement des jeux de mémoire ou des choses comme ça. Le cerveau, ça sert aussi à produire du mouvement. Et c'est cela qui nous intéresse particulièrement. Notre recherche autour du projet Tango, elle porte sur cela, c'est-à-dire comment, à partir d'une certaine musique, à partir d'un certain contexte de mouvement, on favorise finalement l'activité motrice, l'équilibre, et en particulier pour les personnes âgées, eh bien, c'est l'occasion de se mettre en mouvement ou de rester en mouvement. Nous avons besoin encore de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pour nous un sujet d'intérêt. Pourquoi ? Parce que mieux on connaîtra ces phénomènes et mieux on saura vous proposer des programmes qui conviennent. Alors, continuez à chanter, continuez à rire, continuez à bouger et à danser. C'est ainsi que vous contribuerez à la protection de votre cerveau. Merci.